bonjour bienvenue au métier du monde on est le 10 mars 2015 nous sommes contents de vous revoir aujourd'hui nous interviewons un gestionnaire en aérospatiale bonjour je suis Nicolas Durence je vais ici pour vous présenter mon métier de gestionnaire en aéronautique et aérospatiale donc la différence entre aéronautique et aérospatiale c'est pas grand chose on fait tous les deux des avions c'est juste qu'il y en a certains qui vont dans l'espace et d'autres non ce qui se passe dans mon travail c'est que c'est beaucoup de communication avec un peu tout le monde donc appeler mes employés pour voir s'ils ont des problèmes s'il leur manque un document ou s'il leur manque un ordinateur ou quelque chose comme ça c'est beaucoup de réunions avec un peu tout le monde donc avec la personne qui a dessiné l'avion avec les personnes qui ont décidé le sens de toutes les petites pièces qu'il y a à l'intérieur avec les personnes qui fabriquent parce que des fois elles ont des problèmes et donc il faut changer le mode d'emploi donc c'est discuter avec tout le monde et pour vérifier que tout va bien dans l'entreprise et enfin mes dernières activités c'est de regarder que tout le monde travaille bien à la bonne vitesse parce que mettons par exemple on a un client qui veut un avion pour dans deux mois et donc il va falloir que je m'assure que on ait assez de temps pour dessiner tout l'avion dessiner toutes les pièces faire le mode d'emploi le fabriquer, le peindre, il faut que tout ça puisse rentrer dans deux mois donc moi je m'occupe de vérifier que tout le monde atteigne les objectifs et qu'on puisse arriver à fournir l'avion au temps prévu Alors bonjour, nous vous présentons Nicolas, vous êtes un sommetier gestionnaire en aérospatial Monsieur Nicolas, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? En fait j'ai choisi le métier de gestionnaire de façon générale dans l'industrie et ensuite de ça j'ai trouvé le travail de gestionnaire en aéronautique en arrivant ici donc c'est comme ça que j'ai travaillé dans l'aérospatial A quel âge faut-on faire ce métier ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, en aéronautique j'ai déjà vu des gestionnaires qui ont commencé à partir de 26 ans Et plus ? Après c'est toujours plus, on peut toujours devenir gestionnaire plus tard Avez-vous travailler dans d'autres pays ? Moi je suis originaire de la France, donc déjà je suis venu travailler au Québec donc pour moi ça fait un autre pays mais oui j'aimerais bien travailler dans d'autres pays pourquoi pas les Etats-Unis ou l'Australie, on verra Avez-vous des projets pour l'avenir ? Alors mes projets pour l'avenir, c'est de continuer dans ce domaine et peut-être changer mon métier de gestionnaire pour un métier de direction, directeur peut-être directeur du recrutement Quelles sont les qualités d'un gestionnaire en arrivant ? Alors c'est quelqu'un qui doit surtout être très à l'écoute des gens de son équipe parce qu'un métier de gestionnaire, on va être confronté à beaucoup de problèmes mais on n'a pas forcément toutes les solutions alors que les employés qui travaillent dans mon équipe si eux ils ont des problèmes pour rédiger des manuels de montage c'est eux aussi qui peuvent avoir la solution donc c'est important d'être très à l'écoute d'un peu tout le monde Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans votre métier ? Ce qui est intéressant c'est de travailler avec plein de gens différents sur un domaine qui est assez technique et que ce n'est pas donné à tout le monde de travailler dans l'aéronautique et donc on peut vraiment voir dans un avion comment c'est fabriqué à l'intérieur on peut vraiment comprendre comment ça fonctionne donc c'est quelque chose qui est très intéressant Quel est votre projet en ce moment ? Alors en ce moment mon projet c'est de changer de métier et de devenir directeur de recrutement Et recrutement, comment ça fonctionne ? Et bien par exemple ma société va vouloir chercher des nouveaux employés et donc on va demander à une agence de recrutement de les trouver de leur faire passer des entretiens et de vérifier que ces gens sont bons techniquement Donc c'est ça faire du recrutement, c'est faire passer des entretiens pour les nouveaux employés Avant de vendre l'avion, est-ce que vous prenez des photos ? Alors des photos, pas forcément mais par contre on va enregistrer toutes les opérations qu'on a faites toutes les petites pièces qui sont sur l'avion et vont être enregistrées Comme ça, si jamais il y a un problème avec cet avion, on saura déjà quelles ont été les pièces utilisées qui c'est qui les a montées, qui c'est qui les a dessinées Tout est enregistré pour qu'on sache exactement comment a été fabriqué l'avion et ça pour tous les avions du monde Les propulseurs spéciales ? Ça dépend de chaque avion, ça dépend de la taille des avions Par exemple sur cet avion, les propulseurs sont situés sous les ailes Mais sur d'autres avions, ils peuvent être situés à l'arrière ici En fait, ça va dépendre de la vibration Par exemple ici, sur les ailes, c'est l'aile qui va vibrer et pas les passagers Donc ça peut être un avantage Par contre, si on met le moteur à l'arrière Les passagers vont avoir beaucoup de vibration mais l'avion aura une meilleure propulsion Donc ça dépend vraiment de quel type d'avion on veut avoir C'est déjà fini Dommage, nous nous reverrons la prochaine fois Dites au roi à notre visiteur spécial S'il vous plaît une main d'applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501